bien bon les choses passent sont rentrés dans l'ordre donc bonjour bonjour à tous désolé pour ce petit moment de flottement bonjour Daniel bonjour Diara donc on a commencé avec un petit moment de flottement parce que l'image était un peu je me voyais un peu à l'envers et vous je pense que vous voyez aussi à l'envers donc on est au numéro 12 de un live un livre un concept qui essentiellement vise à vulgariser les oeuvres de la littérature africaine en général mais gabonaise en particulier donc bonjour à ceux qui nous rejoignent le thème essentiel d'aujourd'hui ce qui nous réunit aujourd'hui c'est évidemment l'oeuvre d'une auteure gabonaise ici donc avant même de parler de l'oeuvre juste rappeler pour ceux qui se joignent au concept pour la première fois qu'il s'agit de partager avec vous une expérience de lecture ce que j'ai lu ce que j'ai retenu ce que j'ai observé donc j'ai aussi on part aussi du principe que la littérature gabonaise devrait occuper l'espace notamment l'espace numérique pour se faire connaître et pour aussi bénéficier de plus de plus de plus d'ampleur en fait pour parce qu'on a juste besoin que cette littérature soit connue valorisée qu'elle soit aussi que l'on discute en fait autour et c'est tant mieux si on n'a pas des points de vue convergent c'est tant mieux si on a des points de vue totalement opposés c'est ce qui nourrit en fait la réflexion il faut qu'on nourrisse la réflexion qu'on partage les lectures donc à travers ce concept j'ai découvert des auteurs talentueux des jeunes auteurs gabonais talentueux qui ne demandent aussi qu'à être connus et on a partagé d'autres avec on a déjà évoqué d'autres auteurs alors la semaine d'avant nous avons évoqué l'oeuvre de comme elle s'appelle Lily Rosa Nuret c'est une romance érotique on va dire selon selon certains une romance qui se déroule au Gabon les histoires disons le parcours d'Alésia Jad l'oeuvre a fait couler beaucoup de salive notamment on en a beaucoup débattu et on a on en est sorti là avec beaucoup de débats assez intéressants la semaine d'avant on a évoqué Enomo c'est à dire la saison sèche de Chéri Natey Tanda une oeuvre qui suit le parcours d'un d'un jeune Gabonais qui avant de se rendre à l'étranger notamment à l'occident va une dernière fois visiter ces villages riverains du fleuve Ogwe donc on apprend un peu la culture de cet environnement là et on a aussi disons une vue assez particulière notamment des conceptions de ces villages là donc l'oeuvre est en auto-édition et disponible sur Amazon notamment donc Chéri Natey Tanda Enomo la même chose pour Lily Rose dans l'oeuvre aussi elle est disponible sur Amazon et aussi en format Kindle alors il y a d'autres oeuvres aussi dont on a parlé on a parlé de beaucoup d'oeuvres notamment celle de Ouali Antia et évidemment l'auteur Ouali Antia qui doit nous parler qui a publié notamment une nouvelle oeuvre intitulée Pauvre et fière en auto-édition ça vaut le détour donc pour ceux qui sont intéressés ça vaut le détour de s'offrir cette oeuvre là donc ceci pour dire qu'en fait il y a beaucoup des auteurs qui sont dans l'ombre qui agissent en coulisses et qui essaient d'avoir disons d'occuper l'espace à travers l'auto-édition si vous avez des auteurs que vous connaissez c'est bien de les signaler comme l'a fait Mouet en me parlant d'Alban c'est ça c'est c'est Alban Affel où est ce roman donc Alban Désiré Affel qui a écrit aussi un roman publié chez l'Armatan et j'en ai parlé un peu avec l'auteur et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler ici donc c'est ça donc Alban Désiré Affel alors pour ce qui nous donc si jamais je sais qu'il y a beaucoup qui sont en auto-édition il y a beaucoup qui sont en compte d'auteur peut-être que vous avez des exemplaires avec vous ce serait bien de les partager avec moi sinon on attendrait que je me procure telle ou telle oeuvre donc je rappelle que les oeuvres dont on a parlé ici sont disponibles notamment chez Rilitanda disponibles sur Amazon vous pouvez aussi vous adresser à l'auteur lui-même qui pourrait vous envoyer l'oeuvre avec une dédicace comme je l'ai reçu aussi donc une vente très personnalisée la même chose pour Ruali Antia une dédicace ça vous permet aussi d'avoir une proximité avec les auteurs notamment une oeuvre aussi qui va nous intéresser c'est celle d'une auteure qui vit à Londres une ivoirienne ça c'est le livre que j'appelle le pavé tellement il est énorme c'est celui de Christel Zoui Niambeke donc une oeuvre une ivoirienne qui est écrite dont l'histoire se déroule en fait au Gavre donc on en parlera dans les prochains dans les prochaines semaines alors qu'est-ce qui va aussi nous occuper il y a ça ce n'est plus un pavé c'est une brique les trois tomes dans les yeux de Kimia de Madi Reimanda on aura le temps d'en parler aussi alors oui effectivement merci pour ces sots-là d'Alban Désiré a fait donc c'est très très beau un roman je pense dont on aura l'occasion de parler bon pour ce qui nous pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui donc la vidéo elle est disponible vous pouvez la partager inviter aussi d'autres d'autres personnes d'autres amis à regarder pour qu'on partage en fait nos lectures sur la littérature gabonaise en particulier alors on avait déjà présenté Une âme aux enchères de Moët Destinembo ok on l'avait présenté et là aussi ça avait fait beaucoup ça avait fait beaucoup de débats des débats très enrichissants très intéressants et aujourd'hui je suis allé repuser un peu dans les premières l'une des premières oeuvres de l'auteur à savoir Demain je m'en vais je meurs une oeuvre de Moët Destinembo alors sans aller pour le présenter l'auteur bon c'est une jeune auteure gabonaise puisqu'on a dit qu'on ne donnait plus l'âge des femmes on va juste se contenter de dire que c'est une jeune auteure qui a fait une partie de ses études au Gabon et en France écrivain précoce qui a commencé à écrire alors qu'elle avait entre disons alors qu'elle était encore une jeune enfant donc tout ce qui se traduit ici ce sont des oeuvres le déclic pour elle est de renouer avec l'écriture c'est notamment déroulé en France lorsqu'elle se retrouvait sûre dans la dans la grisaille de l'hiver français donc le récit on peut commencer par décortiquer la couverture alors elle nous présente d'abord quoi il y a un personnage mystérieux dont on connait à peu près les traits sont à peu près moins reconnaissables mais l'individu est très bien habillé il porte un sac il est comme sur le départ ah ouais donc il est sur le départ très bien habillé il porte un sac tantôt on se demande est-ce qu'il est surpris d'être pris en photo tantôt on se demande est-ce que il prend une dernière photo avant de monter dans le bus ou alors est-ce qu'il descend de l'autobus avant de s'en aller dans l'avion ou le bateau peu importe tel que l'individu est vêtu on se dit c'est sûr qu'il va dans un pays froid ou alors il revient d'un pays froid et la photo comme étant c'est une photo d'époque on se dit bon l'oeuvre va sûrement évoquer une forme de nostalgie il y aura beaucoup de souvenirs d'enfance ainsi de suite donc là c'est un peu ce qu'on pourrait deviner l'horizon d'attente de cette oeuvre là à partir de sa couverture on voit qu'il y a un contraste quand on voit le personnage on ne distingue pas bien ses traits son visage est quasiment blême bien sûr à cause du fait que c'est une photo d'époque mais c'est comme si aussi c'était quasiment quelqu'un de très lointain et on sait tous que le visage de la mort c'est souvent on a du mal à distinguer les traits d'un individu qui est mort depuis longtemps et le pays froid en question ça peut être aussi le pays où vivent ceux qui sont partis et qui ne reviendront peut-être pas même s'ils sont dans la case ou dans la foule pour citer le poète sénégalais alors par contre lorsqu'on regarde la quatrième de couverture on voit l'auteur avec un sourire innocent radieux vêtu tel un ange tout en blanc immaculé et là on se dit ben tiens c'est quelqu'un de très sympathique c'est sûr qu'elle nous raconte elle nous parle des fleurs des roses et tout et ainsi de suite mais non c'est pas ça elle les plonge dans des sujets crus elle plonge dans des sujets crus durs ce qui contraste totalement avec l'image qu'on a ici par contre c'est l'image de la peinture de désirer Alban désirer à Fenn qui aurait dû servir je vous la montre un peu plus c'est cette image je pense qui aurait dû servir de couverture quand on voit le thème en fait de ceux dont on parle c'est cette image je pense qui aurait été parfaite pour illustrer la couverture et là j'attire déjà l'attention pour l'auteur pour dire qu'en fait puisque l'oeuvre est déjà indisponible sur Amazon il faut songer à une réédition et cette fois cette image pourrait servir de couverture alors pourquoi parce qu'on voit déjà une dame bon pas une dame mais une silhouette qui a un parapluie rouge un sac rouge également et la silhouette est toute noire et ça chemine vers un horizon un chemin plutôt sombre ok bon la silhouette ici a le visage de la mort et on sait bien que la mort c'est souvent l'image du sang aussi donc tel le rouge qui se répand et ça ça correspond exactement avec ce qui se déroule dans le donc il y a un contraste total entre ce qu'on pourrait avoir ici c'est ce qu'on pourrait avoir ce qu'on pourrait avoir ici la nostalgie un beau gosse qui est en première page habillé tel un mannequin avec la stature aussi d'un mannequin c'est 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 le contraste avec ça et le contenu même de l'oeuvre alors donc donc c'est ça le je ne sais pas qui peut-être l'auteur va nous expliquer exactement à qui à qui renvoie le personnage parce qu'il semblerait que c'est probablement quelqu'un que l'auteur a connu quelqu'un de proche parce qu'en plus à la fin des nouvelles il y a de nombreuses dédicaces destinées aux rivières TPR à jamais dans nos cœurs c'est-à-dire Arcade Moga Mbana donc sans doute un proche de l'auteur alors donc lorsqu'on rentre dans l'oeuvre même quel est son contenu que contient cette oeuvre ok on a six nouvelles c'est un recueil de six nouvelles la première nouvelle c'est celle de Attila alors l'auteur voulait rendre hommage à son père voilà pourquoi elle a insisté pour mettre la photo de son papa en couverture bon merci Boris pour cette précision c'est je m'en doutais un peu ok donc je disais que il y a six nouvelles à savoir la première c'est Attila Attila c'est un jeune homme qui est amoureux en fait qui est éperdument un jeune homme nommé Bukila qui est éperdument amoureux d'Attila vous avez sans doute perçu la rime alors qu'Attila elle elle est toujours fascinée par Olympio qui est lui un proxénète ok donc c'est l'exploration ici de l'amour la folie et la déraison ok d'une part celui parce qu'on dit on dit aussi qu'il y a pour l'individu l'individu est partagé entre la femme qu'il aime mais qu'il ne l'aime pas et et aussi entre la femme qu'il aime mais que lui il n'aime pas en retour et là ici en l'occurrence c'est l'histoire d'une sorte d'amour impossible entre Bukila et Attila alors lui il sombre un peu il a du mal à se défaire d'elle à chaque fois qu'elle commet une bébu elle s'en va elle revient elle s'en va elle revient elle va avec un monsieur fortuné un homme politique tout est fini et bien après elle commet une gaffe elle revient et elle est telle et l'éperdument amoureuse d'un proxénète et l'histoire se termine un peu tragiquement je ne vais pas en dévoiler la fin mais vous aurez compris que c'est l'histoire d'un amour impossible la deuxième nouvelle c'est celle de Diola là aussi il est question d'amour entre une on va dire une paysanne on va dire une fille de campagne et un haut fonctionnaire du trésor qui après avoir connu l'individu vont aller se retrouver dans disons à la capitale mais elle découvre qu'au final lui ne lui avait pas dit qu'il était déjà marié auparavant donc s'ensuit comme ça une cohabitation conjugale entre Diola qui avait sa vie rêvée à l'intérieur du pays avec sa co-épouse qui va évidemment qui ne va évidemment pas lui rendre la vie facile aussi par contre ce qui est marquant dedans c'est que les trois personnages sont marqués par la maladie du sida donc il y a une qui contracte la maladie en premier elle contamine l'homme et ainsi de suite et les deux premiers décèdent donc le mari et la première épouse décèdent et la deuxième épouse donc Diola va errer comme ça toute sa vie avec l'existence de la maladie mais aussi elle devra supporter toutes les charges du foyer conjugal à savoir les enfants des défunts donc les enfants de la première épouse et les enfants que le mari a eu dans une autre relation donc le parcours est torture ici trahison pas trahison mais on va dire ça comment l'ingratitude surtout dans cette nouvelle est à l'honneur il y a l'ingratitude il y a aussi l'amour filial qui est redéfini c'est à dire qu'ici le personnage de la mère n'est pas forcément celle qui a mis au monde mais celle qui est capable de jouer ce rôle de mère parce qu'il faut dire que Diola ici n'arrivera pas à enfanter parce qu'elle est victime de la des pratiques fétichistes de de sa co-épouse qui va évidemment tout faire pour qu'elle ne puisse pas enfanter la troisième nouvelle c'est la femme du blanc alors là on se plonge dans les péripéties de Elsie Elsie c'est qui c'est une jeune fille gabonaise comme comme on en connait un peu chacun de nous mais qui va qui se livre à une vie on va dire comment totalement dévoie à la recherche d'un occidental d'un homme blanc qui pourrait la sortir de sa misère donc elle est baptisée comme ça la femme la femme des blancs donc à un moment donné elle tourne autour de ça et puis à la fin elle va finir par tenter la grande aventure en France donc elle se retrouve en France avec un visa de trois mois et pendant les trois mois elle doit se trouver un mari précédemment elle avait contacté elle avait sur internet noué une relation avec une relation virtuelle avec un occidental un français et qui va finir par la faire venir sauf qu'en arrivant elle découvre déjà que la photo de profil ce n'était pas celle-là donc elle retrouve quelqu'un un individu pas forcément avec des atouts physiques avantageux et là elle se demande si elle n'est pas embarquée dans une sale affaire donc on va suivre cette péripétie elle va être soumise à toutes sortes de péripéties donc de proxénétisme elle va se livrer à la prostitution évidemment la drogue elle va subir des séances de scatophilie elle sera témoin de pédophilie elle sera témoin de toutes sortes de perversions sexuelles elle va subir toutes sortes de sévices sexuels dans son parcours dans son périple et sur son périple elle va retrouver aussi des personnes qui ont à peu près le même parcours ici il s'agit de voir qu'en fait derrière les images qu'on peut avoir sur Facebook ou bien les images idylliques que certains nous présentent lorsqu'ils sont en Occident derrière se cache parfois une part sombre une idée une image sombre de ces personnes-là la quatrième nouvelle c'est les péchés d'une mère donc ici encore il s'agit d'un monsieur qui vit avec qui connaît une jeune fille qui est soutenue par la jeune fille ils ont des enfants alors lui elle est obligée d'arrêter sa scolarité lui il continue il est soutenu par la belle famille jusqu'au jour où il doit se rendre en France il va en France il termine ses études quand il revient bon ça marche un peu avec la fille mais après il la répudie il se sépare il va épouser une autre un peu plus nantie qui correspond à ses ambitions financières pécuniaires ainsi de suite donc ingratitude évidemment à l'égard de la femme qui a soutenu qui l'a soutenu manque de reconnaissance aussi vis-à-vis de ses enfants les enfants qu'il a eus précédemment donc au final la dame va rester avec tous ses enfants et tout sa marma qui va se débrouiller à travailler à tout faire pour éduquer ses enfants comme il faut sauf qu'à un moment donné la misère étant très grande elle est obligée de confier à nouveau ses enfants à leur père et là-bas les enfants doivent subir évidemment la méchanceté de leur marâtre jusqu'au jour où les choses tournent un peu à l'avantage de ces enfants-là contrairement à la dame qui elle voit finalement son sort périclité alors c'est comme un rejouste retour de choses comme une justice divine la cinquième nouvelle c'est Matas Maouissi les pensées du jour c'est l'histoire d'un enfant qui visiblement a été consacré par les forces de la nuit on l'appelle Matas alors lui il a comme été consacré dans le monde des ténèbres et pour échapper à cette consécration pour échapper à cette pas malédiction mais pour échapper en fait à son destin de sorcier il doit à chaque fois se rappeler de comment dirais-je des paroles de sa mère qui chaque fois lui dit qu'il faut que tu gardes les paroles qu'il faut que tu aies les pensées toute ta journée il faut que tu aies des pensées positives oublie tout ce que tu as de négatif parce qu'en fait chaque fois qu'il a quelque chose de négatif ça survient donc comme on dirait il sort en vampire admettons par exemple il est passionné de football et il y a des recruteurs qui viennent à Chibanga parce que l'histoire se passe à Chibanga il y a des recruteurs qui arrivent et lui il a besoin d'être il veut être recruté et ainsi de suite sauf que ce n'est pas lui qui est recruté et là ça le met en colère et une fois qu'il va dormir il rêve qu'il est en train de s'en prendre à celui qui a été retenu par les recruteurs et là le matin curieusement quand il se réveille il se rend compte que ce qu'il a fait donc si dans son rêve il s'est retrouvé en train de marteler la jambe de quelqu'un avec un pilon la personne se retrouve dans la journée complètement paralysée donc c'est là qu'il se rend compte de tout cela donc au fur et à mesure on va se demander est-ce qu'il va choisir son destin de sorcier disons est-ce qu'il va succomber à son destin de sorcier est-ce qu'il va succomber à ses pensées négatives ou alors est-ce qu'il va rester sur le droit le droit chemin et la dernière nouvelle évidemment c'est demain je m'en vais et je meurs ici l'auteur explore la relation père-fille encore une fois un homme qui abandonne qui fait fille de ses enfants va épouser une autre femme et oublie complètement sa première famille sa fille une de ses filles particulièrement connaît aussi des péripéties et elle va essayer de elle a un parcours à l'université en France elle demande le soutien du père le père n'est jamais là et ainsi de suite sauf que tôt ou tard le père est diagnostiqué d'un cancer et il doit aller suivre une chimiothérapie en France et là sauf que la chimiothérapie durant la chimiothérapie il espère la venue de ses enfants mais ses enfants ne sont pas là ni ses enfants issus du premier mariage ni les enfants issus du second mariage donc finalement il finit par mourir seul et l'histoire en fait la nouvelle est basée sur le fait est-ce qu'il faut pleurer ou pas donc la fille ici elle n'arrive pas à pleurer donc ici en fait c'est la dernière nouvelle qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est à la fois drôle il y a un personnage de la tante qui est là comme une sorte de DJ du décès le personnage de la tante qui doit décider d'à chaque fois quand il faut pleurer et quand il faut arrêter de pleurer et ainsi de suite donc c'est elle qui est un peu envahissante donc ce personnage là je l'ai trouvé drôle et aussi le fait de s'interroger sur la relation filiale entre un père et une fille j'ai trouvé ça très intéressant de la même manière la première nouvelle aussi est très très intéressante et très bien écrite et j'ai vu une nette différence entre le moment où l'auteur écrit lorsqu'elle écrit à la troisième personne du singulier et lorsqu'elle écrit à la première personne c'est totalement différent donc quand le texte est écrit à la première personne c'est c'est un peu plus un peu plus dense un peu plus riche un peu plus poignant surtout lorsqu'on a l'histoire de quand vous vous lise pour ceux qui liront l'histoire de Bukila par exemple vous aurez vous apercevrez que c'est l'exploration des sentiments de l'individu sont très 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 pertinents il y a aussi dans la dernière nouvelle quelque chose de très intéressant c'est c'est que finalement c'est la mort en fait qui vient comme pour réconcilier les êtres les individus dans leur dans leur famille donc la mort dans ce sens où il a fallu finalement attendre parce que pendant longtemps le personnage elle a du mal à pleurer et ainsi de suite mais elle finit quand même par le faire et elle reconnaît quand même que sa tristesse face au décès même si pour elle son père elle aurait aimé que son père soit plus présent pendant pendant elle au moment où elle en avait le plus besoin donc c'est un recueil de nouvelles publié chez la DOXA je ne sais pas si c'est toujours j'ai regardé sur le site de la DOXA il n'est plus disponible et je ne sais pas si l'auteur il y dira tantôt si l'auteur en a encore des exemplaires peut-être partagez avec vous quelques extraits donc ici on a l'extrait de la première nouvelle c'est celle de Attila donc Bukila ici est en train d'évoquer son le déclin son déclin comment tout commence comment tout périclite alors il faisait nuit noire au volant de ma voiture je sillonnais la vie je n'avais pas sommeil il était pourtant presque deux heures du matin et ma journée de travail commençait à l'aube mais je n'avais pas sommeil comment trouver la quiétude alors qu'un tel mal me rongeait comment trouver la paix dans la nuit la plupart des maisons étaient dans l'obscurité les rues étaient désertes mais connaissant Port Gentil il devait bien y avoir un îlot d'abreuvement où je pourrais me saouler la gueule oui l'alcool a des vertus thérapeutiques ne fût-ce que pour noyer les soucis d'un coeur meurtri alors je m'enivrerai jusqu'au petit matin je boirai la coupe jusqu'à la lit et alors quelle importance je ferai bien plus bien plus s'il le faut pour faire taire cette lancinante douleur et arrêter les saignements de mon coeur cela faisait-il de moi un faible un lâche qu'on me juge donc et me laisse tranquille ce soir j'allais m'enivrer j'allais arrêter d'être ce garçon sérieux que tout le monde disait responsable et équilibré j'en avais marre de cette douleur marre de souffrir ainsi et cela durait depuis trop d'années autant me laisser aller à la vie jure de tous les plaisirs auxquels je ne goûtais je ne goûtais qu'avec modération boire sortir faire la fête multiplier les conquêtes sans l'angoule oui c'était ça la vraie vie n'est-ce pas je m'enfonçais dans les entrailles de la ville à la recherche d'un coin chaud chaud entre griffes au sens ou au chaud ambiancé en fait il fallait que je me détende le travail je n'avais je n'avais jamais manqué un seul jour de travail même malade alors si jamais je m'absentais un seul jour on ne m'en tiendrait pas rigueur je tournais à un carrefour et finis par arriver devant un bar d'où provenaient des bruits de musique et des cris c'était le bon endroit j'allais passer une bonne soirée je pénétrais dans le bar sombre et en fumée on passait un son de kaki disco faut pas toucher la barre tandis que les filles à demi-nue des bouteilles de regal bière locale ou cigarette à la main se déhanchaient de façon quasiment obscène sur un rythme d'oriengo j'ai eu envie de sortir ce genre d'endroit me dégoûtait en général je détestais côtoyer la débauche je m'apprêtais à rebrousser chemin quand une voix roque et pâteuse m'interpella oh boukila tu fous quoi là petit donc voici un peu j'ai des exemplaires on en va à géants c'est cadeau pour le reste du monde vous voyez avec la doxa édition ok donc l'auteur ici nous rappelle qu'elle en a des exemplaires et vous pouvez vous en procurer aussi à géants c'est cadeau donc on voit que déjà le début de la nouvelle quand je vous disais que l'image ici correspondrait parfaitement à représenter la couverture évidemment dans l'éventualité d'une réédition et bien vous voyez que ici tout commence par une nuit noire or ici l'image qu'on a évidemment c'est la noirceur donc une nuit noire on fait par essence on sait que la nuit est noire mais avec on va dire comment l'hyperbole avec cette figure d'insistance c'est pour vous dire déjà que les choses commencent sous de mauvais hospice bon ce n'est pas à cause de ça que j'ai mis un t-shirt noir non plus bon cela dit donc la nouvelle commence par quelque chose de sombre et c'est cette obscurité parfois traversée de quelques éclaircies des éclaircies parce qu'il y en a aussi mais c'est cette obscurité qui va dominer qui va surplomber tout le recueil de nouvelles évidemment il y a des enfants qui se sortent de la misère grâce à l'école il y a aussi des histoires qui finissent bien mais souvent la mort plane dans les parages et tout ce que les personnages essaient de faire c'est évidemment de colmater ou bien de s'apprôler de colmater en fait ou bien d'éviter les pièges qui vont être semés tout au long de leur parcours et donc c'est ça le recueil de nouvelles commence déjà avec quelque chose de très sombre alors dans dans le dans la nouvelle le recueil de nouvelles consacré à elle-ci qui va en France là je vais vous lire un extrait où elle se rend compte de un peu elle commence à se rendre un peu compte de la super chérie à laquelle elle a été elle a été soumise comment elle s'est finalement fait à voir donc là c'est le jour elle arrive à Paris et elle doit rencontrer Denis le fameux Denis ah Denis si seulement vous le voyez un bel homme blanc de 35 ans il était propriétaire d'un grand restaurant à Lyon il était grand bran les yeux marrons irisés un corps de rêve j'en rêvais toutes les nuits depuis notre rencontre sur un site internet il m'envoyait des tonnes de photos de lui et j'en faisais de même je n'avais d'ailleurs pas hésité à lui envoyer des photos de moi toutes nu qui m'avaient d'ailleurs valu de recevoir de mon prétendant hexagonal la coquette somme de 500 000 francs par transfert d'argent Western Union ah Denis il avait tout pris en charge pour mon voyage il avait acheté le billet d'avion fourni les documents relatifs à la prise en charge à l'hébergement c'est là que j'avais pu voir son salaire sur ses bulletins de paie près de 6 000 euros équivalent de 4 millions de francs CFA je n'en doutais plus j'avais décroché le gros lot mon rêve allait bientôt se réaliser j'avais trouvé un homme jeune beau riche blanc et blanc surtout et j'allais en France mon visa n'était valable que 3 mois mais comme disait maman étoile c'était à moi de tout faire pour qu'en 3 mois il en vienne à vouloir m'épouser je comptais bien en arriver je comptais bien en arriver là donc vous voyez qu'ici la narratrice est déjà versée par cette idée d'un jeune homme qui est beau qu'elle va rencontrer riche et ainsi de suite sauf qu'elle va sûrement tomber des nues parce que la suite nous dit la suite nous dit qu'en fait elle va se rendre compte de la supercherie qu'il y avait derrière alors une chose m'échappait cependant j'avais discuté deux ou trois fois avec lui par webcam interposée alors que j'étais à Libreville et il ressemblait bien au monsieur de la photo c'est vrai que les jours qui y avaient suivi il avait prétendu que sa webcam ne fonctionnait plus je lui posais la question car je ne comprenais plus rien mais ce n'était pas toi sur la webcam les premières fois non ? demandais-je il fut honnête en m'avouant non c'est mon neveu c'est mon neveu souvent il m'aide pour trouver les femmes sur internet je suis seul les femmes ne veulent pas de moi pourtant je peux leur offrir beaucoup de choses j'ai beaucoup d'argent il n'en fallut pas plus Denis venait de prononcer la phrase magique j'ai beaucoup d'argent de plus le blanc le blanc jeune dont j'étais tombé amoureuse était son neveu donc ici elle se rend compte que finalement la personne pour laquelle elle était partie Abdel-Jawad Bokoum dit qu'il n'a pas trouvé l'oeuvre à géants et cadeaux à Mouët alors ici elle se rend compte déjà que la personne ne correspond plus à ce qu'elle avait au départ mais elle reste quand même aveuglée par l'idée de l'argent qu'elle devrait se faire ainsi de suite alors il faut dire qu'elle aussi lorsqu'elle a quitté Libreville elle a aussi sa copine qui l'attend qui l'attend comment dirais-je à Libreville qui espère qu'elle réussisse pour elle aussi à son tour la faire monter c'est Julie donc c'est ça donc elle est partie à l'aventure elle espère réussir et faire aussi venir sa copine donc c'est ce rêve-là c'est cette quête de l'Europe le rêve de l'Europe auquel elle va se livrer sauf que la vie n'est pas comme on dit la vie c'est pas les nikes elle va donc se retrouver dans les griffes de tout de tout le monde elle va être soumise à la prostitution soumise elle va avoir un enfant l'enfant va être victime de la pédophilie de son mari et même de l'inceste parce que le père va avoir des pratiques assez tordues vis-à-vis de sa propre fille donc c'est ce parcours-là qu'on retrouve un parcours assez tortué finalement donc il y a cette nouvelle-là et ceux qui ont une âme sensible diront oui l'histoire d'ici le dénouement le dénouement il faudra acheter l'oeuvre voir avec Mouette pour avoir l'oeuvre pour savoir quel est le dénouement de cette oeuvre de disons de cette nouvelle et on voit que beaucoup encore en fait l'objectif c'est de sensibiliser beaucoup pensent toujours malgré tout ce qu'on a dit malgré Internet tout ce qu'on peut savoir sur l'Europe beaucoup continuent de penser par exemple que bon les villages par exemple n'existent pas en France et c'est comme elle elle se retrouve à Aigbelette dans un village non loin de Lyon et totalement perdue et puis elle doit composer avec ça donc il y en a qui se représentent l'Occident comme étant toujours un Eldorado quand bien même on leur dit qu'il y a on peut tomber sur toutes sortes de personnes malveillantes il y a le chômage il y a beaucoup plein plein de phénomènes alors donc c'est ceci pour dire qu'en fait il y a cette alerte là qui est lancée parce qu'aujourd'hui c'est vrai la misère tenaille vraiment les Gabonais tenaille vraiment les Africains mais il faut aussi savoir que on ne quand vous essayez de fuir la pluie vous pouvez tomber aussi dans un puits comme dit un vieux proverbe de chez nous donc il faut la misère certes c'est pas évident à vivre mais la misère n'est pas évidente à supporter mais on ne parle pas non plus de chez soi à n'importe quel prix et c'est cette précaution là qu'il faut prendre et que l'auteur aimerait aussi partager aujourd'hui avec Facebook par exemple on a beaucoup l'image des gens qui sont dans leur voiture ils mettent sur Facebook mais en réalité on ne sait pas comment ils ont reçu tous ces biens matériels on ne sait pas comment ils ont fait pour en arriver là donc beaucoup des gens dont on admire la ville ou bien le semblant de réussite sont évidemment passés par beaucoup de compromissions donc attention à ceux qui veulent se rendre en Occident à tout prix alors il y a aussi donc la dernière nouvelle que je voulais lire et quand je disais parce que la dernière nouvelle il y a une phrase qui résume à peu près bien le contenu de l'oeuvre c'est en fait c'est la partie où commence en fait le deuil parce que là on se retrouve dans un deuil tous les enfants rassemblez-vous autour de votre père pour le pleurer une dernière fois lui dire au revoir une dernière fois une dernière fois hélas ces derniers jours étaient rythmés par la fatalité nos conversations se limitaient au chant lexical de la mort défunts dépouilles veuves orphelins héritages pleurés cercueils tombes cimetières funérailles et j'en passe déjà mes soeurs se rassemblaient assises à même le sol autour du cercle cercueil paternel exposé dans le salon de la maison familiale de Ndabilila un quartier de la commune de Mayumba pleurer une dernière fois le corps le corps va partir dit encore la tante enragie comme beaucoup de personnes lors des décès elle s'était érigée en commandant le bord et nous dictait notre conduite à quelle heure nous devions pleurer à quelle heure nous devions arrêter de le faire comment nous devions nous comporter en tant qu'enfants du défunt des pleurs s'élevèrent de partout il faut dire que mon père avait près d'une douzaine d'enfants biologiques et avait élevé près d'une vingtaine de neveux c'était le patriarche le socle de la famille mais désormais il n'était plus stoïque je fixais devant moi un point imaginaire je n'avais pas envie de pleurer non pas que je n'étais pas triste mais j'avais le sentiment que je n'avais pas le droit de le faire j'étais bloqué prostré Mouini il faut pleurer ce n'est pas bon de se contenir libère-toi tu n'auras que plus de mal plus tard la voix de ma mère douce réconfortante rassurante caressait mon subconscient il faut pleurer malgré leur divorce datant de dix ans pratiquement maman était là elle nous accompagnait elle avait vécu plus de vingt ans avec papa et avait eu avec lui sept enfants mais je n'arrivais pas à pleurer malgré le déchirement que je ressentais en entendant toutes mes soeurs autour pleurer à s'enfendre l'âme mes quatre petits frères les seuls garçons de papa essayaient quant à eux de garder un minimum de virilité dans l'épreuve c'est ce qu'on attendait d'eux un homme ne pleure pas leur assénait des oncles des grands-pères des cousins à tout bout de champ tout cela me perdait encore plus j'avais le sentiment d'être parachuté dans une autre dimension où étais-je donc cela faisait trois semaines que des gens pleuraient autour de moi qu'ils parlaient de son départ et moi j'étais là je les regardais je me sentais vide Mouini vas-y laisse-toi aller à la douleur et au chagrin dit encore maman cette fois elle avait des larmes dans la voix elle aussi s'était mise à pleurer autour de moi le funeste vacarme continuait papa oh papa pourquoi tu es parti si tôt pourquoi papa criait ma soeur mon dieu papa dire que tu ne verras pas mes enfants dire que tu ne me conduiras pas devant l'hôtel le jour de mon mariage disait Amani une autre de mes soeurs papa tu nous laisses avec Kiyo que deviendra ton centoire disait Tsaïe toutes ces paroles me touchaient me transperçaient me bouleversaient je me sentais mourir intérieurement mais rien jusque là ne faisait céder le barrage qui retenait mes larmes ceux qui ne veulent pas pleurer là sachez que c'est la dernière fois que vous serez en présence de votre père vous ne le verrez plus jamais dites lui déjà tout ce que vous voulez lui dire car dès qu'on aura soulevé son corps pour aller l'enterrer ce sera fini il n'y aura jamais plus de papa la fameuse grande tante oiseau de mauvaise augure venait encore de nous asséner un coup au moral son intention était sans doute de faire tomber les plus résistants mais elle assomma littéralement les plus sensibles les pleurs redoublèrent d'intensité Sansa une de mes soeurs la fille chérie de son père comme nous l'appelions se mit à plier à s'en rompre les cordes vocales mon papa chéri je veux mon papa chéri ah mon papa chéri pourquoi tu ne m'as pas dit au revoir papa pourquoi je te jure que j'avais prévu de venir te voir je te le jure papa ce n'est pas ma faute si j'avais été là peut-être que tu serais encore de ce monde mon dieu papa tu es mort loin tu es mort seul alors que je n'étais qu'à quelques centaines de kilomètres papa était mort à l'étranger il avait été évacué en Belgique pour se faire soigner d'un cancer mais il n'avait pas résisté à la chimiothérapie lors de son évacuation il n'avait pas voulu se faire accompagner par un parent mes filles sont en France je les ferai venir à Bruxelles une fois là-bas avait-il dit en effet papa n'était pas censé mettre un temps en clinique à peine quelques semaines puis il suivrait le traitement à domicile un appartement lui avait déjà été réservé à cet effet dans son entendement il comptait nous faire venir nous qui étions en France environ 5 de ses filles cela lui aurait donné l'occasion de nous revoir et de passer avec nous des moments agréables lui permettant de se battre contre le cancer mais le sort en avait décidé autrement donc voici un peu voici un peu l'une des séquences émouvantes de cette nouvelle du recueil tout entier à savoir comment se déroule le deuil et c'est ce que j'ai aimé ici c'est cette dans le recueil il y a aussi des formes d'authenticité de l'écriture où on va souvent retrouver des expressions par exemple lorsque ce sont des personnes de dans l'exemple par exemple dans ce deuil-là il y a toujours effectivement ce genre de personnage qui s'agite qui va dans tous les sens qui prend la place qui semble mener tout le monde à la baguette et c'est un peu l'exemple de cette fameuse tante-là et aussi le fait de dire aux garçons vous ne pleurez pas ça c'est typiquement propre à notre culture aussi oui et puis ce qui est aussi drôle c'est la manière dont on insiste c'est-à-dire qu'on veut forcer quelqu'un à pleurer alors que dans ce moment-là c'est comme le dit Ornella c'est-à-dire que ce serait bien que l'on réconforte d'abord les gens ou bien qu'on essaie de comprendre aussi si elle ne pleure pas peut-être qu'elle dit si tu ne pleures pas mais ça va venir peut-être que tu es encore choqué ou bien que ça va ça va venir donc ne t'en veux pas des trucs comme ça donc le réconfort donc au moment du décès l'autre la fille est dans l'interrogation et puis il y a quelqu'un qui vient obliger à pleurer il faut pleurer il faut pleurer donc c'est ça donc quand je parlais d'authenticité il y a aussi l'authenticité des personnages où des fois les personnages vont s'exprimer en langue locale et ça j'ai aimé que dans la nouvelle par exemple chez Matas il y a des personnages qui à un moment donné parlent avec lui en français et puis dans le feu de l'action se mettent à parler en ipounou et ça j'ai beaucoup aimé donc ça rajoute un peu de l'authenticité à eux et pour faire le parallèle ce que je disais à Cheryl Itanda dans Enomo il y a une partie où il y a quelqu'un de sage qui est comme quelqu'un d'initié mais sauf que ce personnage-là ne s'exprime presque pas avec un langage imagé des proverbes ainsi de suite comme c'est souvent la coutume des traditions dans chez nous les vieillards s'expriment très souvent par des paraboles ou bien des proverbes et ici on voit que les villageois disons les habitants de Chibanga par exemple vont parler un français mélangé au ipounou par exemple et aussi lors du décès dans la dernière nouvelle aussi on nous donne un peu les noms des personnes qui sont les parents du défunt donc les bakuili on apprend un peu quelque chose sur la culture des personnages alors donc pour faire bref on va voir de manière générale les thèmes qui sont abordés en fait c'est le lien filial qui revient très souvent parce que Bukila aussi un lien filial avec sa tante il y a aussi comment il s'appelle Patas il y a Matas par exemple qui qui vit avec sa grand-mère et qui entend souvent les voix des conseils de sa mère donc ici on voit que les enfants finalement sont dans une situation très très fragile leur lien filial est très très fragile soit ils ont la responsabilité d'assurer le maintien du foyer comme le fait Matas avec sa grand-mère dont il doit s'occuper malgré qu'elle soit dans son état gravataire ils ont aussi ils sont aussi à la merci en fait des erreurs des adultes c'est-à-dire que lorsque les parents commettent des erreurs ça retombe sur eux les séparations les divorces ou bien l'ingratitude aussi ce sont les enfants en fait qui sont exposés et on voit que dans l'oeuvre aussi les familles sont très souvent éclatées c'est très souvent éclatées la cellule familiale n'est jamais stable les couples ne sont jamais 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 stables l'homme est toujours renvoyé à ses instincts les plus basiques à ses instincts les plus bas et à chaque fois qu'il a une relation il doit se tromper il doit connaître faire une autre coucherie ailleurs et ça déstabilise complètement et on voit ce qui est encore marrant c'est que dans la cellule familiale les femmes certaines femmes qui pensent avoir disons le monopole de l'homme à travers l'usage de certains fétiches comme le fait comme c'est le cas ici malheureusement elles vont faire des pratiques fétichistes pour éviter que leur homme s'en aille dans le dehors or au sein même de la maison il finit toujours par les tromper et ce que j'ai aimé dans ce cas là c'est que finalement c'est qu'on peut dire en fait le fétiche ici le fétiche ici n'a finalement aucune valeur on peut avoir à un moment donné le contrôle sur l'homme mais il finira toujours par nous échapper donc il y a le lien filial qui est entre mère-enfant père-fille et ainsi de suite et il y a aussi la lutte classique entre les forces du bien et celle du mal les forces du bien ici c'est par exemple Bukila qui est amoureux et qui a des bons sentiments pour quelqu'un mais qui est opposé au proxénète et à Tila qui le tourne un peu en bourri qui se joue de lui les forces du mal c'est aussi Matas qui est partagé entre l'héritage sorcier qu'il doit avoir et les paroles de sa mère qui lui demande de garder une juste mesure dans ses pensées l'opposition entre les forces du bien et les forces du mal c'est aussi l'usage des fétiches pour empêcher par exemple les poses d'avoir aussi des enfants par exemple donc l'alliance des forces du bien et du mal on en retrouve beaucoup l'alliance ou plutôt la lutte entre les forces du mal il y a entre les forces du bien et les ténèbres donc l'usage des fétiches la perversion donc la fille naïve qui veut se retrouver en France qui est finalement prise au piège prise à accaparer par des loups donc comme je disais il y a la nouvelle de Bukila donc à savoir le titre de Attila c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimé et aussi la dernière nouvelle à savoir demain je m'en vais je meurs qui rappelle parce que dans la manière d'évoquer le deuil ça a été très particulier on n'est pas seulement dans le fait de larmoyer de pleurer mais aussi l'image de la présence de cette femme forte là qui est là et qui n'est-ce pas soumet qui rajoute un peu du piquant de quelque chose de drôle au recueil de nouvelles qui jusque là apparaissaient un peu sombres donc pourquoi j'aime ces nouvelles évidemment à cause de leur authenticité et le fait que ce sont des auteurs disons des personnages qui vivent avec leur propre nom rares sont ceux qui vont s'appeler Jean ou Paul bon c'est vrai qu'il y en a qui portent des prenons chrétiens mais il y a beaucoup plus qui sont le livre disponible sur Amazon non malheureusement il n'est plus disponible sur Amazon mais il y aura une réédition en tout cas l'auteur sera en live tantôt de vive voix sur Skype et répondra à toutes vos questions aussi qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre donc il y a je disais que le micro-féroce c'est à cause de leur authenticité et donc les noms que portent aussi les individus donc Matas Ankeset Mbila Mpiga beaucoup 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 de noms et il y a aussi la villégiature c'est-à-dire qu'on voyage beaucoup dans l'oeuvre et ce que j'aurais par contre aimé avoir c'est un peu plus de description des lieux bon c'est un peu normal parce que l'auteur ici choisit de ne pas décrire les lieux pour se concentrer sur la psychologie des personnages sur les agissements des personnes donc très peu de lieux décrits mais étant donné qu'on va à Mayumba à Chibaga à Port Gentil et tout ça ça aurait été bien qu'on ait quelques descriptions des lieux donc pour résumer un peu tout ça c'est qu'on est en train de présenter un recueil de nouvelles recueil paru aux éditions Adoxa et il y a et il y a donc le livre le livre disponible en version Kindle apparemment d'après ce que nous dit Tarev et lignement merci donc la disponibilité des oeuvres à libre-v vous pouvez contacter l'auteur qui évidemment se fera un plaisir de vous offrir une dédicace maintenant je ne sais pas si elle est disponible elle a des questions s'il y a des questions à son encontre je vais juste vérifier qu'elle est toujours en ligne pour qu'elle réponde à vos questions s'il y a des questions aussi à mon encontre je me ferai l'effort de répondre donc pour ceux qui nous rejoignent à peine on a évoqué le recueil de six nouvelles Demain je m'en vais je meurs un livre qui se déguste pour ceux qui lisent vite vous pouvez déguster en un jour ou deux ça se lit assez facilement le langage c'est un langage très très basique ça se comprend assez facilement assez facilement donc sans plus tarder je vais voir l'auteur avec nous et vous pourrez éventuellement lui poser toutes vos questions bonjour Sylvie allô bonjour allô 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 oui allô oui bonjour Mouette oui bonjour bien donc tu es sur un live un livre qui est consacré à ton conseil de nouvelles d'accord je m'en doute donc les nouvelles déjà les premières questions concernant la disponibilité de l'oeuvre juste pour plus de précision bon moi à Livreville j'ai quelques exemplaires parce que j'en avais acheté pour les deux ans d'un événement littéraire donc il m'en reste quelques-uns je crois 4 ou 5 maintenant moi je les achète généralement à je les achète généralement à Jérôme Cécadeau je pense que il y a une semaine et demi voire dix jours il y en avait encore parce que j'achète mes livres pratiquement tous les mois là-bas donc je suis à peu près sûre qu'on peut en trouver là-bas maintenant il y a aussi une razzia là-dessus depuis l'annonce de ton live et tout voilà mais sinon en principe on peut en trouver là-bas vous pouvez trouver des exemplaires aussi à Livre Plus en ville là derrière au petit Gabon la petite descente là entre au petit Gabon et au petit Gabon télécom maintenant pour ceux qui sont dans le monde entier bon c'était disponible sur Amazon et surtout les autres plateformes avant je crois qu'il faut simplement maintenant aujourd'hui se rendre sur laloxaédition.com je crois que c'est le plus sûr et peut-être éventuellement si Vidéo Rigaud dans les parages il y a plus d'informations voilà ok donc j'espère que ça vous renseigne donc Livre Plus Géance et Cadeaux il y avait un peu des exemplaires mais il y a quelqu'un qui dit qu'il est passé à Géance et Cadeaux il n'y avait plus il n'y avait plus des livres c'est ce que je dis c'est ce que je dis je le dis moi la première fois que je les ai vu c'était il y a 10 jours en 10 maximum 12 jours maintenant comme je le dis comme tu as fait la grande pub sur le live peut-être qu'il y a une raviade aussi j'en sais rien mais généralement j'en trouve quasiment tous les mois je trouve les exemples de demain je m'enlève là-bas ok ok très bien alors question personnelle avant de prendre les autres questions les je vais dire ça comment la réception de l'oeuvre comment l'oeuvre a été reçue à sa parution bon je vais dire que ça ça a été quand même je vais parler de moi-même les retours que j'ai eu m'ont quand même un peu troublé parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment fait de publicité sur l'oeuvre il a juste eu le fait que il est sorti quelques semaines avant l'escale littéraire de France Antique donc à cette occasion il a été présenté et cette escale-là ça a mis la littéraire en succès alors effectivement chose je ne dirais pas étrange c'est que beaucoup de gens se sont attaqués sur la nouvelle La femme du blanc qui était enfin je ne sais pas elle était peut-être la plus polémique ou la plus choquante je n'en sais trop rien mais à un moment donné j'avais l'impression que c'était la nouvelle centrale du livre et qu'au final ma femme elle s'appelait la femme du blanc après c'est vrai que beaucoup de gens me disent que c'est assez triste c'est assez noir comme tableau c'est trop choquant c'est trop sombre j'ai tendance à magnifier la douleur et la tristesse et tout j'ai toujours à me tourner toujours vers la mort et tout ça elle est trop présente dans les textes bon mais j'avoue qu'il y avait quand même un certain enthousiasme en 2014 quand je suis sur ça je pense que c'est quand même une œuvre qui n'a pas trop mal marché donc voilà c'est tout ce que je peux dire ok donc juste pour les aspects iconographiques en première vague c'est ton défunt père oui c'est la photo de mon défunt papa je pense qu'il doit avoir 30 ans l'âge que j'avais quand j'ai écrit quand j'ai même pas je n'avais pas 30 ans je me trompe mais en tout cas il avait 30 ans je crois même une tantaine d'alysines en 28 ans quelque chose comme ça c'était assez ça vaut pour moi aussi parce que bon c'est un peu personnel mais voilà dans tous les cas c'est sa photo disons que j'avais cette photo dans ma tête quand j'ai terminé cette nouvelle quand je l'ai relue c'est cette photo qui m'est venue à l'esprit et je n'en voulais pas une autre donc l'éditeur avait essayé de me dissuader en argant du fait que la qualité de la photo n'était pas optimale pour une belle couverture je lui ai dit que c'est celle que je voulais en fait si vous remarquez pour ceux qui ont tenu l'oeuvre dans leur main ou qui l'ont déjà vu derrière vous avez une petite peinture une image j'en ai parlé un manteau noir un couteau avec un parapluie rouge c'est quand je ne retrouvais pas cette photo parce que c'est une photo de mon père que j'ai en tête en fait mais je ne la retrouvais nulle part donc j'avais demandé à mon grand frère et à mon écrivain et qui est peintre aussi à ses heures perdues à Gaulle et à Fenn s'il pouvait me faire quelque chose dans ce genre dans cet esprit-là et c'est ce qu'il avait peint après quand j'ai retrouvé la photo je lui ai simplement expliqué que finalement je voulais la photo et comme c'est un livre aussi pour ceux qui ont lu il y avait tous mes frères et soeurs qui ont envoyé des hommages à la fin voilà toute la famille a vraiment voulu qu'il y ait cette photo donc voilà moi-même mon premier donc voilà c'est la photo de mon papa qu'on a finalement miraculeusement retrouvée donc voilà donc une manière de l'immortaliser un peu plus et l'image j'en ai parlé tantôt celle de Désiré à Fenn et je te disais je te suggérais de l'utiliser comme photo de couverture pour la réédition éventuellement oui évidemment parce que c'était ça qui devait être d'abord la première image mais bon effectivement je le verrai oui parce qu'elle elle illustre mieux la part sombre que tu aimes explorer notamment quand la première c'est vrai c'est pas si sombre que ça non non c'est pas si sombre que ça au contraire elle est joyeuse la photo du père en réalité je ne voulais pas je voulais écrire un livre en hommage à mon papa mais je n'aurais pas eu le courage d'explorer beaucoup plus cette nouvelle qu'il doit faire un roman donc c'est pourquoi j'en ai fait une nouvelle et puis après avec les autres nouvelles que j'avais écrites je vais associer tout ça et finalement j'ai fait le recueil auquel j'ai donné le nom donc oui éventuellement je pense à la réédition et à ce moment là j'utiliserai certainement l'image d'alban parce que voilà c'est pas plus mal ok alors il y a Ornella qui disait que ce serait bien que tu en parles pour que certains en prennent conscience c'était à savoir que le fait que dans dans les moments de douleur notamment le deuil comme ici on le voit on ne réconforte pas les gens et on n'apporte pas de soutien psychologique est-ce que c'est quelque chose qui a voulu retarder à travers le personnage de cette tante là qui est un peu omniprésente bon après je n'ai pas forcément cherché quelque chose à faire quelque chose de particulier j'ai simplement cherché à retranscrire quelles étaient les émotions à ce moment là et puis je me suis rendu compte en écrivant ça que beaucoup de gens duvèrent la même chose après c'est vrai qu'on peut dresser une analyse derrière en se disant qu'effectivement on a fréris ou au Gabon plus particulièrement en période de deuil on n'a pas cette dimension de consolation voilà c'est pas très évident parce que généralement le deuil est traité et perçu comme une autre étape de la vie si je peux le dire ainsi dans nos coutumes si vous regardez il y a la naissance il y a une façon de faire la naissance il y a une façon de faire au mariage il y a une façon de faire l'initiation à la vie d'homme ou de femme il y a une façon de faire à la mort donc les gens vont beaucoup plus s'attacher à la façon de faire c'est à dire le procédé ce qu'on a l'habitude de faire comment ça se passe quand on perd un parent plutôt qu'à la douleur des proches ceux-là qui sont appelés chez moi ici donc les personnes directement éprouvées par le deuil en raison de leur lien direct avec la personne disparue donc généralement les épouses les enfants éventuellement les ascendants aussi donc voilà on ne va pas forcément regarder ça si vous allez voir une scène de deuil chez les occidentaux on va plus venir vers la femme les enfants du courage du courage parce que l'autre personne ne se sent pas forcément concernée ils compatissent tout simplement alors que peut-être chez nous tout le monde se sent concerné au même titre que la veuve et les orphelins c'est vrai que la dimension de la douleur du chagrin de la nostalgie du manque va être plus forte chez ces personnes-là mais l'épreuve du deuil ou même disons l'événement qu'est le deuil reste un événement partagé par la famille entière sinon par le clan sinon par déjà j'ai la campagne voilà donc c'est un peu ça mais effectivement après est-ce que vraiment il faut s'appesantir sur le fait qu'il faut consoler je ne pense pas que ça ça nous aiderait plus je ne crois pas je crois que chaque chose a son rôle à son importance dans le processus de deuil autant il y a des gens qui viennent vous consoler autant il y en a qui vous rudent autant voilà il y en a qui partagent avec vous ces moments-là et je crois que de façon générale les Africains ne sont pas des êtres qui s'apitoient beaucoup même les femmes qui se vendent très pleureuses et tout c'est pour ça aussi c'est parce qu'on a un processus de deuil fini qui nous permet après de dépasser certains moments parfois on en rit même après tu te souviens à la mort de papa telle tante qu'il faisait aussi cela donc voilà une autre question de Ornella concernant le choix des noms excuse-moi oui une question concernant le choix des noms que tu qu'elle trouve épatant comment est-ce que tu fais pour le choix des noms parce qu'on retrouve évidemment Encaissé Pigard tu explores un peu dans tous les horizons la matasse tout ça comment tu fais qu'est-ce qui à ce moment-là qu'est-ce qui conditionne en fait le choix bon pour ceux qui me connaissent enfin pour ceux qui me suivent un peu depuis depuis moi le voyage du coeur je me dis c'est bon je me reconnais comme étant très attaché à la culture et je crois déjà dans mon rume je disais je disais que je propose une façon de s'aimer et de se connaître parce que j'estime que peut-être que nous les africains nous ne nous connaissons pas assez pour bien nous aimer d'accord donc c'est une solution en fait des phénomènes comme elle dit donc la femme du loire et tout ça parce que si on sait et si on se connaît on n'a pas besoin forcément de brader ce qu'on est pour obtenir quelque chose de la fille alors à côté de ça tu me dis la première façon la première façon de se connaître c'est peut-être de connaître le monde qui nous entoure d'accord de connaître notre environnement immédiat donc forcément notre culture nos traditions nos langues et tout le reste alors la grande majorité des garmonais porte des prénoms français donc même nos parents s'appellent Caroline René Pierre tout ça là donc effectivement quand on grandit on a l'impression que c'est normal de s'appeler Pierre de s'appeler René de s'appeler Simone ce qui pour moi quand je regarde nos choses ne me semblent pas tellement adaptées à notre inconscient culturel ok alors ou même notre conscience culturelle que nous nous n'avons pas conscience si je peux dire ça comme ça alors parce qu'effectivement quand j'arrive au village personne ne m'appelle destinée personne ne m'appelle voilà on va m'appeler par mon nom de famille ou par mon nom de mon digne ce sera comme ça même lorsqu'on va faire la palabre au mariage ou à la mort ou à quelle partie de ma vie dans ma coutume on ne va jamais ma prévestie ça peut dire qu'en réalité ma culture ne reconnaît même pas ce prénom donc quand j'ai commencé à comprendre ces choses je me suis dit que je devrais peut-être essayer d'avoir des personnages des personnages qui ressembleraient plus à ce que nous sommes réellement après ce n'est pas toujours évident parce que quand on va passer dans un mouvement où tout le monde part après quand les gens ne suivent pas ils vont te dire c'est un peu lourd il y a trop de prénoms il y a trop de prénoms gabonais trop de prénoms langues et tout ça bon c'est une façon de voir mais moi j'ai tenu j'avais tenu particulièrement en écrivant ces nouvelles avoir des prénoms ce n'est pas qu'il n'y en a pas on a des LOA dans tout ça là des LC mais pour la plupart des prénoms dans ce recueil effectivement ce sont des prénoms typiquement gabonais donc c'était un choix c'était un choix c'était aussi pour essayer de faire cette démarche là de revenir un peu aux sources et voilà bon je n'ai pas abandonné sur le long stand une arme aux enchères je n'ai pas abandonné ça c'est pour moi et voilà c'est juste une arme aux enchères c'était un contexte particulier et puis en fait il y a aussi une logique on va voir par exemple quelqu'un qui est très instruit ou bien quelqu'un qui a fait des études qui a appartient à l'administration on va lui donner un nom de pôle or ceux qui sont un peu dans la on va dire dans la plaie le bas peuple ils auront des noms typiquement donc ça correspond plus ou moins à cela c'est-à-dire plus on est éduqué on va être un peu plus sensibilisé aux prénoms occidentaux et moins on l'est parce qu'on est attaché et ça j'ai aussi apprécié ça alors il y a aussi une autre question de bon il y a Tarey Vinguemont qui apprécie ta réponse sur les prénoms il y a aussi une question d'Isis Mabiala qui dit tu penses quoi des couples mixtes inter-racieux alors excuse-moi tu as entendu la question non tu peux reprendre s'il te plaît qu'est-ce que tu penses c'est une question d'Isis Mabiala qu'est-ce que tu penses des couples mixtes des couples mixtes inter-racieux ou bi-racieux parce qu'il y a parce qu'on voit qui sont souvent joués aussi à l'échec dans les romans et il y en a aussi beaucoup au niveau local beaucoup de mariages inter-ethniques bon je n'ai rien contre les couples des ratios au contraire je veux dire j'en connais beaucoup j'en contends beaucoup j'essaie que ça peut marcher j'essaie que ça peut marcher mais quelque chose me dérange parfois dans ces relations-là pour la plupart dans la plupart des cas donc la plupart des couples que j'ai pu observer il y a comme généralement une sorte de de renonciation de soi venant de la personne noire toujours la personne noire homme ou femme j'ai des oncles qui sont mariés à des blanches j'ai des tantes qui sont mariées à des occidentaux j'ai des cousins et des cousines mais ça fait j'ai toujours l'impression dans beaucoup de cas pas dans tous les cas mais dans beaucoup de cas c'est toujours celui qui vient d'Afrique donc le noir le gabonais qui essaie de se mettre au niveau de l'autre donc de son conjoint occidental et que même lorsque l'occidental fait les choses enfin je te mets à notre rythme c'est toujours de façon un peu exotique un peu folklorique un peu comme si c'était vraiment un petit bonus quelque chose de marrant à faire pourquoi pas mais pas tellement profond c'est pas tellement comme s'il était convaincu qu'il appartenait des hommes de son mari qui pouvaient l'épouser ou de sa femme et vice-versa c'est toujours genre ah ouais je suis ici mais j'arrive à ne pas y éter le maniote parce que ma belle-mère m'a appris ça c'est très 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 exotique vraiment comme un petit plaisir qu'on se donne de temps en temps pour faire genre c'est ce que j'ai remarqué et je ne suis pas trop d'accord avec ça moi je suis d'accord lorsque je vois un couple où il y a cet équilibre là que le mari ou la femme est resté lui-même à apporter de lui-même dans le couple et l'autre à apporter aussi en retour à ce moment là je me dis oui quand même ça c'est un couple je peux dire ils ont beau être deux races deux races on va dire je ne sais pas si on peut le dire comme ça ils sont bien mixés mais le petit terme me gêne vous aurez compris mais ça reste des gens qui ont appris à se connaître à s'aimer malgré leur différence au-delà de leur différence mais très souvent quand tu regardes la plupart des couples de ce même genre là toujours en retard même quand ils sont plus jeunes ou moins jeunes il y a toujours comme je ne sais pas une de la part de celui qui est noir il y a toujours cette partie où il faut se mettre au niveau de l'autre et peut-être se renier un peu soi-même même quand ça va dans les proportions aussi saines et aussi difficiles que celles de l'estime mais ça reste toujours parfois même un peu je veux dire très subtil c'est parfois subtil mais c'est présent d'accord après il y a des couples ça marche très bien ça peut marcher c'est pas exclu il n'est pas dit que les grands ne peuvent épouser les noirs les blancs les blancs pas du tout je ne suis pas vous êtes à la ville à qui c'est peut-être que moi j'aurai un mari blanc mais c'est pas ça juste que je pense que même si je devrais épouser un occidental ce ne sera pas au déciment de ce que je suis autant je vais épouser sa culture autant il épousera la mienne on trouvera un équilibre juste pour nos enfants et pour notre couple il est hors de question parce que je vais épouser un monsieur chara je ne sais trop quoi que je ne pourrais plus parler d'ici ou manger le manioc ou alors faire comme s'il mangeait le manioc qui était un truc vraiment je ne sais pas un peu voilà et des frangines sont là il y a des gens qui ont parlé on voit ça tous les jours parce que tu es allé 1 ou 2 ans en France tu es épouser un blanc tu es allé tu es allé tu es allé on le fait pas je rigoleste et moi pose voilà ok alors il y a comment il s'appelle Evidemment qui m'interpellait sur les aspects drôles sur lesquels je n'aurais pas insisté bon d'abord il faut acheter l'oeuvre si tu veux avoir les aspects drôles mais j'en ai un peu parlé lorsque j'évoquais la fameuse tante lors du décès et pour trouver les aspects drôles dans l'oeuvre il faut vraiment chercher j'en parle devant l'auteur mais j'avoue voilà j'avoue quelque chose de totalement sombre noir donc il y a beaucoup d'humour dans la dernière nouvelle à travers la fameuse tante en question qui tient un peu tout le monde par le bout du nez qui est comme on l'a aussi bien appelé le commandant de bord qui occupe suffisamment beaucoup de place qui décide de quand il faut pleurer de quand il ne faut pas pleurer aussi donc c'est l'un des aspects c'est l'un des aspects humoristiques que j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que c'est ma préférée cette nouvelle alors est-ce qu'il y a il y a d'autres questions je regarde s'il y a d'autres questions non en gros c'était ta nouvelle préférée demain je me dis je meurs oui oui il y a celle-là et celle de Attila un peu comme il y a un beau bon tu vois que tu vois que c'est un peu ça mais ce que j'ai ce que j'ai bon maintenant l'histoire du champagne dans dans non c'est bon ça c'est ta qui cherche les amis c'est le parcours de Paris c'est le détail donc oui ce que je voulais dire c'est dans le parcours de de Elsie ce que j'ai aussi aimé en fait c'est la chute la chute de la nouvelle parce qu'on voit que d'habitude tu as l'habitude de sacrifier tes personnages jusqu'à la fin or là il y a quand même quelque chose qui nous laisse une forme de lueur d'espoir effectivement parce que c'était le but c'est pour dire que c'est pas fini en fait ça ne s'arrête pas malgré toutes les enfin toutes les comment dire toutes les péripéties malgré les sévices malgré tout ça tout ce qui a pu se passer il est toujours possible de repartir de prendre la bonne décision et de se dire que bon il est peut-être mieux que je termine avec ça et que je reprenne dès le départ que je reparte de zéro pour la petite histoire l'histoire d'Elsie n'est pas tellement inventée je ne l'ai pas sortie de mon imagination aussi fertile et pululeuse soit qu'elle je ne l'ai pas sortie de là il se trouve que j'ai vécu à Lyon j'ai vécu en France quasiment dix ans j'ai eu un but et j'ai beaucoup vécu à Aix-en-Provence à Marseille à Montpellier j'ai vécu à Lyon une seule année et c'est à Lyon où j'ai vraiment rencontré j'ai vraiment rencontré ça disons que j'étais justement quand je parlais des couples mixtes et tout j'ai été à Lyon avec une grande soeur qui est mariée mariée à Lyon qui avait pratiquement vingt ans de plus qu'elle et comme j'étais à Lyon à la crise elle était plus les bafons de Lyon elle avait des bellettes et toutes sortes alors elle m'avait demandé si elle veut venir passer les week-ends à Lyon pour se changer les idées parce qu'elle était vraiment dans un village promis qui n'était pas de Lyon et tout donc elle m'avait dit c'est mieux de prendre un truc plus gros je t'aiderais à payer comme ça les week-ends quand je veux venir me relaxer je descends chez toi il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème donc je prends un appart assez grand et là elle vient me retrouver il se trouve qu'il y a un clique d'amis une formation nombreuse peut-être une vingtaine de femmes majoritairement des gabonais et aussi des camerounaises toutes mariées à des blancs plus ou moins jeunes plus ou moins vieux plus ou moins riches plus ou moins pauvres et dans tous les cas des blancs des campagnes et tout ça environnantes la ville de Lyon et bon au départ c'est très bien après j'ai oublié tout ça mais je me rends compte qu'il y a vraiment un statut de femme de blanc qui s'en dégage je me dis ok d'accord et puis moi je suis la petite étudiante de l'heure frangine et à chaque fois je rentre je suis là dans les cahiers voilà le mémoire de M2 parce que je passais le mémoire de M2 le mémoire de M2 donc elles arrivent les nickels elles sont en train de voir les pierres ça raconte les histoires ça échange des expériences ça peut être bizarre et je me sens un peu perdue la résidence ça a eu une salle en bas une salle comme moi je dis à l'accès donc j'avais souvent étudié en bas et puis toutefois elle me dit tu fais le temps si tu veux le blanc je ne peux te donner le blanc je ne comprenais pas trop parce que c'était vraiment un monde à part tu comprends un monde à part et puis un jour je suis restée plus longtemps je n'avais plus rien enfin je n'avais pas de trucs à étudier je suis restée dans la chambre et j'étais au salon j'ai commencé à tendre l'oreille et à écouter les conversations et là je suis tombée des livres ça racontait des choses que je n'imaginais même pas j'avais lu des histoires sur internet des films qui se faisaient qui avaient été vendus qui avaient été livables au proxénétisme et qui à cause de ça avaient dû se livrer à des animaux et tout mais je ne m'étais pas rendue comme ça pour être aussi proche de moi d'accord donc quand j'entendais certaines histoires j'étais un peu j'étais tellement choquée en fait que j'avais dit il faut que j'écris mon bouquin là-dessus au départ c'était vraiment un roman que je voulais faire après je n'ai pas eu le courage d'explorer une question aussi si forte tout au long d'un roman je me suis dit je vais faire une nouvelle et tout ça et je n'ai fait que prendre certaines expériences que j'avais entendu et de les jumelées en faire l'histoire d'elles-ci mais en réalité il y a bien des femmes qui ont vécu peut-être pas toutes ces expériences à une seule femme mais qui ont vécu l'une ou l'autre l'une de ces expériences je n'ai fait que jumelées pour montrer et après quand j'ai en journée j'en ai parlé à ma conquête au service social des ambassades du Gabon elle a dit qu'effectivement il y avait plein de cas comme ça on n'en parlait pas beaucoup souvent des cas des jeunes femmes qui arrivaient sans passeport sans rien elle est gamonaise elle est un nom de ses parents parce qu'elle est venue ici dans une et puis voilà ce qu'elle subit et tout ça donc ce n'est pas des choses qui sont fausses on peut penser que c'est vraiment invraisemblable effectivement ce n'est pas accessible au commun des mortels ce n'est pas tout le monde qui se lève qui va en France c'est qu'ils rencontrent des femmes comme ça parce qu'elles fonctionnent vraiment en base en groupe voilà en sexe même on va dire il ne faut surtout pas que ça sorte parce qu'il faut que les autres au Gabon continuent d'oublier ça d'accord quand elle arrive au Gabon c'est la femme du blanc elle n'en met plus à la vue au moins ça lui donne un sentiment d'avoir quand même réussi je crois qu'on retrouve un peu cet aspect lâché dans les feux d'anneau et voilà mais c'est réel ça existe parce que ce n'est pas accessible à la chose très bien alors j'allais dire pourquoi avoir choisi d'exagérer parce que tu dis que tu as pris tu as picoré les différentes histoires et tu les as rassemblées en un seul personnage alors pourquoi pourquoi choisir d'exagérer sur ce fait c'est simplement le choc que j'ai reçu moi en écoutant ça j'ai voulu le travailler dans la nouvelle je l'ai voulu je l'ai voulu et je la filme encore aujourd'hui j'ai voulu cette nouvelle particulièrement choquante c'était la première fois que j'écris que j'écrivais des choses aussi aussi compliquées entre griffes j'ai vu des choses aussi graves aussi voilà c'était la première fois j'avais jamais osé mais le choc qui m'habitait lorsque je pensais à cette histoire là était tel que je me suis dépassée d'accord je ne sais pas si je peux envoyer un texte comme ça alors c'est pas évident c'est pas évident mais bon voilà maintenant puisque certains ont dit voilà que tu exagères un peu sur la douleur la mort ainsi de suite les sévices sexuels est-ce que toi ça t'influence au sens où tu devrais tu renoncerais à réécrire de telles choses non pourquoi ça ne peut pas pas à ce niveau là parce qu'en réalité j'ai l'impression disons que c'est pas que je ne prends pas en compte ceux qui me le disent c'est simplement que je me dis qu'ils ne savent pas et qu'ils ne se rendent pas compte parce que je veux dire c'est pas des choses que j'invente d'accord quand on me dit j'exagère c'est peut-être ma façon d'écrire qui touche et qui fait penser que voilà c'est exagéré je ne sais pas d'accord parce que ça j'ai un même c'est une histoire des bouteilles de champagne ça on le voit justement sans doute parce que cette histoire de champagne là franchement c'est non mais soit en sérieux je n'ai pas créé ça ça existe ben et bien maintenant ce qui peut être c'est pas d'un autre environnement immédiat vous n'avez jamais été confronté à ça je peux le comprendre mais ça ne m'influence pas dans le sens où j'arrêterai tant que je rencontrerai j'aurai accès à ce genre d'histoire le truc aussi c'est que moi je suis très observatrice et que je ne sais pas j'ai tendance à me connecter j'ai tendance à me connecter sur les comment dire facilement sur les situations c'est à dire je regarde une situation et j'ai comme le décryptage de cette situation en deux temps trois moments c'est une faculté que j'aime facilement alors peut-être que quand je vais arriver dans un endroit avec d'autres personnes certains ne remarqueront pas quelque chose que moi je vais remarquer et quand je vais remarquer je vais être creusée je vais essayer de comprendre et c'est peut-être pour ça que parfois ça semble irresemblable à certains mais je suis désolée c'est des choses qui existent donc tant que ça va exister je ne peux pas je ne peux pas me dire que si certaines n'y croient pas ou ne trouvent pas ça vraiment plausible ou réelles je devais m'arrêter je devais m'arrêter d'écrire ce que moi j'ai vu ce que moi j'ai ressenti parce que finalement le moteur pour le monde d'écriture c'est d'avoir les émotions que je ressens par rapport à ce qui est monté ou par rapport au monde qui se dévoit ok alors j'ai partagé les extraits de nombreux extraits de ton recueil sur un forum pour enseignants gabonais et le débat était très houleux on est allé jusqu'à une affaire de 300 à 400 messages whatsapp à savoir est-ce qu'il fallait proposer de tels textes dans dans un dans une classe dans une classe au Gabon si oui comment en parler certains disaient non on ne peut pas parce que c'est pas concevable on ne peut pas évoquer de telles choses avec les jeunes sinon comment en parler toi tu en parlerais comment avec les jeunes parce qu'il y a quand même le message de sensibilisation derrière et à propos de le message de sensibilisation il y a disons la cruauté même la crudité de la manière dont c'est décrit alors comment évoquer ça avec les jeunes parce que beaucoup de jeunes vont se retrouver en France aussi même s'ils y vont avec des bourses et tout ça rien ne nous dit qu'ils ne perdraient pas leurs bourses et qu'ils seraient libérés à cela oui donc comment est-ce qu'on peut en parler dans une école moi je pense que à un niveau de terminale c'est possible peut-être pas plus tôt mais en terminale c'est possible parce que même la mentalité de l'élève de terminale est différente parce qu'il est déjà plus ouvert vers l'extérieur plus ouvert vers les choses des grands et puis ne nous mentons pas ne nous cachons pas ne voilons pas la face moi je suis rentrée au Gabon j'étais beaucoup plus jeune que certains de mes petits frères du lycée je pèse mes mots il y a beaucoup de vidéos qui passent je veux dire ces jeunes là ils ont des coups Facebook essayent de faire un coup ma petite soeur qui vient d'avoir le bac nous montre souvent mais il se passe des choses il se montre des choses et il se font des choses qu'il ne cache même pas donc je veux dire comment dire droit moi je suis juriste on voit souvent que le fait précède le droit c'est-à-dire les Français ont eu pour essayer d'avoir un système juridique a priori un droit objectif a priori c'est-à-dire l'anticipation en se disant que si ça arrive il se fait toujours dépasser par fait pourquoi ? parce que tu ne peux pas prévoir ce qui n'est pas pour arriver d'accord ? donc c'est la même chose c'est-à-dire que oui quand j'étais en termes 4 peut-être que ça pouvait choquer nos professeurs de se dire non on ne va pas inculquer ça aux gens parce que c'était moins évident aujourd'hui au contraire au contraire c'est pour ça de ne pas avoir le courage de discuter avec ces jeunes de ces choses-là parce que vu qu'on en discute pas à l'école et bien ils le font dans la rue simplement ils le font dans la rue ils le font entre eux et comme ils ne sont pas guidés ils ne sont pas encadrés ils le font dans tous les sens et bon à l'heure c'est péril et effectivement ce que tu dis rejoint un peu ce qui se passe ici au Canada c'est-à-dire qu'on choisit d'évoquer beaucoup de choses à l'école parce que on estime que c'est un lieu où il faut évoquer un certain nombre de choses avec tous les outils possibles après peut-être que les enseignants au Gabon ne se sentent pas prêts à évoquer ça pour pas pour les les enseignants ils sont en train de défendre leur propre pudeur leur propre faute de ta innocence des jeunes il faut qu'on se le dise ce n'est pas tellement l'innocence des jeunes qui les dérangent c'est leur pudeur parce qu'ils savent aussi que je vais prendre chez moi parce qu'ils savent aussi parce qu'ils savent aussi que comment dire que finalement les jeunes à l'école quand vous commencez à aborder ces sujets-là ils vont vous emmerder ils vont vous chariter et ça va revenir dessus à plusieurs je veux dire très souvent on n'a qu'à se souvenir du cours d'écologie en classe de quatrième comment les jeunes se sont sexistes et voilà en gros c'est ça moi je pense que quand les enseignants disent ça c'est beaucoup plus leur fausse pudeur ou peut-être leur pudeur peut-être qu'elle n'est pas fausse qu'ils protègent beaucoup plus que l'innocence de leurs étudiants parce que finalement qu'est-ce qu'ils en savent de leur cette innocence-là puisque certains enseignants sortent avec les étudiants donc c'est un phénomène qui existe on connait ça depuis longtemps et donc tu ne vas pas te gêner de sortir avec un étudiant mais tu vas te gêner de lui parler de ça je crois qu'il faut quand même qu'on soit concurrent donc le phénomène des MST existe tout ça là on sait que les professeurs sont avec les élèves il y en a même qui se sont mariés avec les enfants donc on sait que les élèves sortent entre eux on les trouve dans les toilettes on voit les vidéos sur Facebook et tout le reste voilà ça existe c'est là donc on fait juste semblant parce qu'on veut garder un semblant de respectabilité et tout le reste alors qu'en réalité c'est plus là alors le mieux le mieux c'est peut-être de prendre le taureau par les cornes et de commencer à le sensibiliser dès cet âge là peut-être qu'on aura dans quelques années on aura des résultats on aura déjà une amélioration aussi parce que après voir tous ces jeunes là à la dérive c'est pas forcément intéressant il est temps peut-être qu'on s'attaque au problème aussi très bien plutôt que de faire la politique de l'autruche juste pour peut-être que tu seras assaillie de demandes d'ouvrage ben si tu peux réserver un seul exemplaire pour la fille de Mdouna Dépineau qui vient de me demander si elle pourrait avoir l'exemplaire donc parmi ceux là que tu vas il n'y a pas de voix je trouve le moins de le lui envoyer ok d'autres questions est-ce que tu penses qu'on puisse enseigner la pornographie au collège parce que cela existe non mais attendez il ne s'agit pas de la pornographie il faut quand même aussi il faut quand même je n'ai pas dit qu'on devrait enseigner tout ce qui existe je crois que lorsque les professeurs disent qu'on ne peut pas parler de ces choses là aux élèves je pense qu'ils défendent beaucoup plus leur pudeur que l'illotation c'est les enfants d'accord je pense que si les professeurs sont assez éthiques d'en parler ils trouveront le moyen parce que c'est les professeurs de leur travail ils trouveront le moyen de nous faire passer la chose et de pouvoir je veux dire expliquer ça à leurs élèves je veux dire quand on explique aux enfants en quatrième que des gamètes se met un mal que des gamètes se met ça reste un extrait mais il ne faut pas passer par là pour leur expliquer ça donc ne m'attends pas dire que parce que ça existe parce que je veux dire là quand on raconte ça n'a rien à voir à savoir dans les extrêmes je veux dire les faits sont là c'est que les enfants en terminale pour la plupart ne sont plus aussi qui ne sont qu'on le pense et peut-être que seulement mon cadrement ne permet pas à notre société à la jeunesse de notre société de bien grandir et de bien nourrir d'accord peut-être qu'ils répondent qu'on essaie d'en parler donc plutôt que de refuser catégoriquement c'est trop tôt moi je veux être catégorique et faire le plus ok c'est certaine de penser de sentir déjà de très mal ça ne peut pas être des films X non plus arrêtons mais on parle juste dans ces extrémités oui et puis je tiens quand même à préciser aussi que dans la nouvelle on voit bien que le personnage le personnage est très accaparé par le besoin d'avoir de l'argent il faut quand même le passer et puis on voit qu'entre le besoin d'avoir de l'argent d'assouvir son besoin d'avoir de l'argent et tout ce qui disons tout ce qu'elle est prête à subir il y a plus ou moins une relation ok et puis il y a l'intention ici moi en lisant je n'ai pas peut-être parce que j'ai un regard averti mais je n'ai pas nécessairement perçu de la pornographie en soi mais c'est c'est que voilà on nous dit que c'est un personnage qui qui finalement dans son itinéraire l'itinéraire qu'elle avait prévu finalement se transforme en parcours chaotique donc voilà c'est ça ça coûte un peu je vais-tu vous reprendre oui j'abondais dans ton sens pour dire qu'en fait il ne s'agit pas de pornographie dans le roman sinon on nous viendrait à reprocher à Noe Nguang d'avoir écrit les veuves dans les veuves il est question de ça il y a une oeuvre on m'a parlé par exemple d'une oeuvre de Sylvie Nsam qui en parle aussi avec beaucoup de crudité et puis il faut voir aussi que c'est une question de génération nous par exemple je pense que pour ceux qui sont nés dans les années 70 ils ont peut-être attendu quoi à la fin des années 80 ou 90 le début des années 90 pour voir un film pornographique or aujourd'hui moi je me rappelle j'avais peut-être quoi 16 ans on affichait déjà les revues pornographiques dans les kiosques à journaux alors qu'à une certaine époque ça n'était pas nécessairement exposé et il y a aussi une littérature sur la pornographie qui a existé les saluts les bidasses par exemple il y a nos parents qui ont lu les saluts les bidasses mais c'était des revues plus ou moins osées c'était certes la bande dessinée mais c'était déjà osé donc il y a aussi dans la génération des écrivants aujourd'hui il y a peut-être ce tabou là aussi sur la sexualité qu'il faut explorer parce qu'elle révèle aussi quelque chose sur ce que nous sommes en tant que société elle interroge aussi ce que nous sommes en tant que société je disais parce que bon après ça dépend est-ce que vraiment la personne qui pose la question sur a lu le texte je veux dire à ces passages-là c'est vrai mais ça n'a rien à voir de la pornographie c'est beaucoup plus pour expliquer les services et tout le reste ça ne s'appesantit pas du tout là-dessus alors il y a ce côté là aussi où elle s'est effectivement elle est à la recherche du bonheur du bonheur matériel et ce qui selon elle n'est possible plutôt qu'avec un blanc parce que pour elle les blancs sont tous riches et ils sont tous aimants aimables amorables tout ce que vous voulez et ce sont ces illusions-là qu'elle va perdre parce qu'elle va tomber sur les blancs pas très gentils pas très riches non plus et pas forcément aimables donc voilà il y a tout ça ça s'appelait un truc comme ça un truc du genre c'était sur les femmes camerounaises qui cherchent l'autre c'est à peu près la même chose et ce n'était pas contre le monde de ne pas se marier au blanc non ce que le monsieur qui avait montré le documentaire disait c'était qu'en réalité ce qu'on veut faire comprendre c'est que lorsqu'on se met à chercher de façon effrénée on utilise des canaux comme les réseaux sociaux mais il faut savoir que derrière les réseaux sociaux il ne trouverait pas quelqu'un qui est équilibré forcément qui a sa vie et tout qui va passer toute sa vie derrière les réseaux sociaux à chercher une femme ou machin ça veut dire qu'elle fait déjà ça c'est que derrière son écran aussi il a un problème d'accord généralement dans les sociétés occidentales il y a les pédophiles il y a les tueurs en série il y a les proxénètes il y a tout ça et qui se servent de ces mêmes canaux donc lorsque toi tu vas à la recherche de l'homme blanc et que tu utilises ces canaux tu as de fortes chances de tomber sur ce type de personnage beaucoup moins que sur des personnes honnêtes bien voilà donc c'est pas exclu on peut aller en France rencontrer quelqu'un ou aux Etats-Unis ou en Italie rencontrer un homme un blanc qui nous aime qui nous apprécie qui est amoureux on vit quelque chose on fait des enfants se marie et puis voilà la blanche neige et cendrillon tout ça pourquoi pas ça existe mais ce qu'on veut dire là c'est d'arrêter de chercher des personnes les freinées et partout les moyens parce qu'en faisant ça effectivement on peut tomber sur tout et sur n'importe quoi ok bien donc je continue la nouvelle ne s'apaisantit pas que sur ça l'objectif étant on va dire comment accentuer un peu de grossir un peu le fait pour choquer le plus pour choquer le plus possible est-ce qu'il y a d'autres questions sinon ça va être à toi de donner un mot de la fin il y en a plus il y en a plus il y a plus quelque chose oui c'est à temps de donner un mot de fin ok d'accord bien écoutez merci de nous avoir d'avoir suivi le presque donc demain je me suis un livre enfin il y a trois ans déjà déjà merci à toi pour ton initiative on le dira jamais assez parce que la rédaction de la bonne on a besoin des auteurs comme moi notamment parce que je ne prends pas assez le temps de me vendre de parler de mes œuvres et tout ça là j'ai aussi beaucoup d'autres obligations et donc voilà c'est intéressant c'est important merci merci à tous ceux qui suivent et qui font vivre cette émission à tous ceux qui voudront me lire après ça qui ne seront pas choqués par les bouteilles de champagne et puis voilà c'est toujours un plaisir pour moi de parler de littérature de échanger avec des personnes passionnées de cette heure là comme moi et j'espère bien sûr que nous retrouver bientôt pour autre chose qui soit par access sur moi je suis au centre de la communication on se retrouve sans doute autour d'un champagne mais cette fois pour le boire peut-être non pas le temps de champagne je sais dire je peux quand même dire aux lecteurs lisez lisez Gabonet c'est important c'est important c'est des écrits qui nous ressemblent c'est des écrits qui nous parlent de nous-mêmes surtout mon compte quand les auteurs Gabonets le veulent bien par lorsqu'on veut ressembler à d'autres et c'est aussi par vous qu'on va pouvoir faire sortir l'intérature gabonaise l'exporter l'apporter très haut faites un effort de lire un livre gabonet au moins dans l'année ce sera déjà ça très bien donc tu nous promets quand même une réédition de l'oeuvre oui pour une amour foule de même je n'en vais jamais c'est prévu je compte avec deux nouvelles inédites avec ça on est arrivé à danser à la entre une réduction je crois la première donc c'est au programme déjà je ne suis pas encore réellement penchée sur comment je veux que ça soit donc j'avoue que j'ai beaucoup d'autres choses en tête en ce moment donc j'espère pouvoir le faire pour la fin de cette année sinon début 2018 mais bien sûr presque grand parce qu'il est grand et non presque Zora on est très fixe s'il y a une évolution de ce côté là voilà avec deux nouvelles inédites pas la peine une pause pardon avec deux nouvelles inédites en supplément oui oui j'aimerais bien j'aimerais bien rajouter deux nouvelles dans ce recueil là j'aimerais bien mais bon Dieu fera et on verra il faut aussi qu'elles soient en phase avec l'esprit que le recueil a déjà pu bon il faut qu'elles arrivent à s'insérer dans la dynamique de ce recueil de nouvelles ok donc je vais certainement encore utiliser les poupées volou si je peux te prêter dans l'expression voilà donc voilà mais vous serez informé ok déjà je t'informerai et puis tu te charleras du reste bien sûr parce que moi personnellement j'avoue et je tiens à m'excuser aussi peut-être que c'est le moment c'est le cadre égal pour le faire je tiens à m'excuser auprès des lecteurs je suis pas un auteur très 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 qui communique beaucoup c'est vrai que peut-être beaucoup de gens m'envoient des messages et tout le reste qui restent sans réponse et tout ça là il faut dire que je suis malheureuse non très occupée depuis 2-3 ans j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps et j'ai aussi des responsabilités depuis quelques années qui m'accapare donc c'est vrai que je trouve le temps d'écrire parce que écrire pour moi ce n'est pas du tout une charge c'est un plaisir comme certains prennent le temps de jouer à la Nintendo ou au foot moi j'écris donc mais après j'ai du mal à suivre comme vraiment suivre vraiment les pages Facebook et tout ça c'est un peu compliqué pour moi donc je m'excuse ce n'est pas je vous snob c'est pas du tout ça c'est juste que j'ai quelques soucis d'emploi du temps et le temps et tout ça voilà ok très bien bon merci pour ta disponibilité on a été ravis de faire connaissance avec les poules et les coques dans ce blend là on a parlé on a parlé de littérature dans une ambiance plutôt rustique c'est très bien comme vous le savez la nature c'est moi c'est tout moi en fait ok très bien donc merci d'avoir été présent merci à ceux qui ont suivi et puis on se retrouve très bientôt pour un live un livre consacré à une autre une autre un autre un autre auteur une autre auteur donc d'ici là portez-vous bien merci à tous merci au revoir merci 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 merci